Se connaissent d'où peut-être aussi certainement la belle prestation lors de ce match face à Arsenal Adi Hutter est un adepte du 3-4-3 ou 3-4-2-1 en tout cas défense à 3 Avec Maripane au milieu entouré à sa droite de Matsima et du jeune Magasa Salissou n'est pas là On y revient dans un instant Puisque voici la composition de Thomas Tourelle Exactement du côté de Bayern Il y a quand même quelques axes absents Même si on voit que Pavard va reprendre une place dans l'axe Kim Lounou A 6 jours de son entame de Ligue 1 A Clermont Pour Monaco A 5 jours Pour peut-être une première occasion Et un premier but Non Car il y a ce premier arrêt Tellement important pour lui De Philippe Keun Qui arrive de Salzbourg Il a disputé une quinzaine de matchs Niabry pour le corner Le premier du match Déviation Niabry deuxième Et encore une fois Une déviation au premier poteau Face à Caio Henrique Il a levé la tête Il va s'entrer au deuxième Où il avait vu la percée La plongée de Niabry Nouveau corner pour le Bayern Il a bien joué de la part Comme un son Il est très très haut Et très agressif Pour Niabry Cette fois c'est un peu plus long De petits ponts à hauteur A Goretzka Qui retrouve Au point de pénalty Niabry Nouveau duel Niabry-Keun Remporté par le nouveau gardien Monegasque Je pense que c'est Niabry Qui rate un tout petit peu Son contrôle Le ballon est quasiment parfait On va le voir Là c'est un tout petit peu trop long Obligé de se jeter Formé au club Au poste de milieu défensif Attention 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 à ce nouveau contact Deux joueurs en sont relevés Mais Kamra y a été Y a été franchement Il donne à Moussiala Moussiala du gauche C'est contré Ce sera un nouveau corner J'ai pensé qu'il avait La capacité d'aller au bout Il a décidé de faire un croche Frappé Que c'est vicieux Que c'est dangereux Chant de Kim Koeman Bien vu l'arbitre Il y avait peut-être Une petite route De Magassa Sur Koeman Décrire de son pied droit Moussiala Pour Koeman Koeman Au centre de tel On ne l'avait peut-être pas vu Au plan large Mais c'était vraiment visible Oh 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 Le cadeau Le cadeau pour Golovic Qui n'en profite pas Après les deux parades Salva Nieder Qui laisse à Minamino Minamino sur son pied gauche Et Minamino qui marque Monaco mène 1-0 Sur la pelouse Ou presque du Bayern Munich Minamino est le buteur C'est très bien joué De la part de Ben Yeder On va le revoir Golovic a fait un gros raté Juste avant Mais derrière L'enchaînement est magnifique Oh il y a le Le cadeau pour Golovic Qui peut-être légèrement surpris Même s'il arrive A se réaxer correctement L'arrêt du gardien Et derrière Une récupération Monégas Qui est là Ça va aller très vite Ben Yeder Qui fait le petit tapet Il a brille à lever la tête En retrait pour Moussiala Le plat A l'image de ce 1-2 Leimer Magnifique Il a conservé son sang-froid Sidney Il a eu une deuxième chance Il savait très bien D'où il partait Et d'où il voulait aller Égalisation Pour le Bayern Signé Conrad Leimer L'ancien du RB Leipzig Encore une perte de balle Du côté Monégas Dans la construction Dans l'axe Derrière Ça joue surtout très vite Très technique C'est bien fait Le dribble de Moussiala Le double dribble Avant de frapper Quel numéro Quel numéro d'artiste Signé Moussiala Le talent technique De Moussiala Comme de ses partenaires Permette au Bayern De prendre l'avantage De Buzin A 4 minutes de la pause On a tout On a tout Du début de l'action A la fin On a eu le contrôle orienté De Coman L'accélération La perte de balle Derrière Ça récupère Et on va voir Encore une fois La différence C'est la puissance On voit Démis Qui s'engage Limite le tag derrière Bon la finalité C'est On appelle ça la claire Bon Redsk C'est dévié Et c'est claqué C'est claqué en corner Par Philippe Keun Alors il y aura un penalty Totalement honnête Je pense qu'il augmente Sa surface Parce que son coude Est vraiment très haut Au dessus de sa tête Bien au Niabry Niabry Petit filet Parfaitement frappé Le remporte Cet ultime duel Face au gardien Du premier acte Et le Bayern Mène 3 buts On va dire Heureusement Heureusement C'était très très bien tiré Avec beaucoup de puissance Parce que le gardien Monégas Qui était parti du bon côté Et assez rapidement Au sol Et en face Niabry On va revoir le coup Là on va bien le voir Tacle qui nous ravit jusqu'ici Oui en effet On a vu quand même Une très bonne première mi-temps Des deux équipes On va dire que le Bayern Logiquement est un temps au-dessus C'est contré Ça revient sur Minamino Minamino qui tombe C'est un pénalty Pour l'AS Monaco Le deuxième du match Mais celui-ci Est rouge et blanc Allez attends Encore une fois Minamino Qu'on trouve Très souvent Dans la surface de réparation A la finition On a plutôt Golovin Qui lui vient Dans l'entrejeu Essayer de faire jouer Ses coéquipiers Là c'est Minamino Qui a pris la place De Ben Yedder Entre guillemets Qui arrive de ce ballon Le petit crochet Intérieur Mais en sortant De l'axe du but Ah ouais C'est Delice Qui délire ce ballon Deuxième pénalty Converti par Ben Yedder En cette phase de préparation Il ramène son équipe A trois buts à deux A l'heure de jeu La pluie de but Devraient être amené A se poursuivre Elle vient bien tirer Elle vient ajuster Fierche la solution C'est une passe Sur sa droite Et cette fois Philippe Cohn est surpris Visiblement Par cette frappe Exactement Parce que la frappe La frappe était ratée Alors c'est Coman Qui va Bien décaler Leroy Sané sur le côté Derrière la frappe Ne paraissait pas spécialement Puissante Il m'a semblé hésiter Le gardien Sur cette frappe de Sané On va le voir Sané qui est côté On va le voir arriver